Salut Michele, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fly for Evaluing You, donc on est au chapitre 4, donc la 4ème vidéo sur cette série, je sais pas pourquoi j'ai cherché à faire un peu comme intro. Bref, c'est parti ! Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour commencer la journée de bonne humeur. C'est ce que j'aurais dit si j'avais bien dormi. J'aurais volonté dormir 2 ou 3 heures de plus. J'ai reçu un SMS. Rachel, je suis malade, je reste au lit. Ok, pas grave, pas grave. Pas grave, repose-toi bien. Merci, bonne journée, amuse-toi bien et je te tiens au courant. C'est définitivement au courant. Ah ok, je pensais que je ne connaissais pas cette expression, je vais dire. Dommage. Bon, j'y vais. Je suis en avance cette fois. On ne peut pas encore entrer. Et personne n'a vu. Ni Evan, ni Josh, ni Juliette, Clément ou même Béatrice. Salut Saïwa. Ah salut Sarah. Dis, tu ne saurais pas qui c'est le garçon là-bas ? Il est vraiment trop trop mignon. Enfin je veux dire, il m'intrigue vachement. On n'est pas. Je t'avoue que non, c'est la première fois que je le vois ici. C'est bizarre et il n'a pas l'air d'être élève ici. Il est trop vieux. Un surveillant peut-être ? Au moins qu'il ait re-gouvelé deux ou trois fois. C'est vrai. Viens, on va le voir. Mais pourquoi, c'est pas bizarre d'aller voir quelqu'un et de le parler comme ça sans qu'on le connaisse ? Ça s'appelle, c'est sociabilisé. Fait connaissance. En plus, c'était nouvelle. Alors si c'est un nouveau, ça vous fait déjà un point commun. Enfin bon, il est à moi. Je rigole. Allons-y. Elle m'a tirée par le bras et on s'est approchée de lui. Ok. À première vue, on dirait qu'il sort tout droit d'un manga. Mais il n'a pas l'air si vieux que ça quand même. Ou même d'un out-to-me-game. Non, c'est pas du tout le cas. Ou qu'il fait partie d'un groupe de K-pop. Salut, elle n'a pas encore pas. Salut. Tu es nouveau ici ? Tu es trouvé pour être élève, non ? En tout cas, par ces vieux pour que tu prennes la peine de me voyer. Un prof ? À toi d'en tirer des conclusions. Je ne suis pas élève, non. Elle est comme... Je suis sûre que c'est un prof. Tu regardes le sac. Je suis sûre que c'est un prof. Je ne sais pas. Tu t'appelles comment ? Et tu fais quoi au lycée ? Thomas. Sans H. À la base, il devait avoir un Z à la fin. Mais à force de devoir m'expliquer à son sujet, j'ai préféré le laisser tomber. On bat les couilles, hein ? Thomas ? À quoi il servait le S ? Le Z, pardon. Ça se prononce Thomas ? Avec ou sans, non ? Ah ! Thomas ! Moi, j'aurais dit plutôt Thomas. D'accord. Vous voyez ce que ça vient ? C'est surveillant ? Putain. Elle pose des questions bizarres quand même. C'est ça, faire connaissance pour elle ? À faire parler les bavards. C'est polonais. Sarah Saïwa, si vous voulez bien m'excuser. Il me semble que la grille vient d'ouvrir. Passez une bonne journée. J'ai trop mignon. Mais je crois que c'est un prof. Comment est-ce qu'il connaît nos noms ? Et il n'a répondu à aucune de tes questions sur sa présence ici. Un peu snob. Mais ça a son charme. Et puis, sa cravate fait ressortir la couleur de ses yeux en si noir et... Sarah ? Pardon, je me portais un peu trop. Désolée. Oui, c'est bizarre, tu as raison. Bon. Il faut que je passe au CDI avant le début des cours. On se voit en cours ? Beaucoup de cours. Pas de soucis. Je la comprends, Sarah. Elle a un style plutôt original et dégage un certain charme. Alors, comme ça, on s'intéresse à Thomas. Elle est imprévisible. Je m'attends au pire. Trop mignon. Si tu me passes 5 euros, je peux t'en dire un peu plus sur lui si tu veux. Elle est vraiment bizarre. Quand elle est avec cette aide. Edward. Bref. Quand elle est avec lui, elle se fait passer pour moins peste qu'elle est, je crois. Sans se montrer plus supportable, malheureusement. Comment tu serais que ce soit sur lui ? Je suis la fille du proviseur. Et même sans ce titre, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. Je ne sais plus. Non, merci. Je n'ai pas de temps à t'accorder. C'est vraiment pas drôle. Je peux te dire une chose. Il s'appelle Thomas. Non, c'est vrai. Putain, je ne savais pas. C'est pas drôle du tout. Mais non. Si tu veux vraiment savoir, il a été embauché dans ce lycée. Il travaille. T'es en toi. Et quoi d'autre ? Je ne vais pas faire tout le travail non plus. Ce n'est pas drôle. J'aime bien te voir papillonner et galérer. Tu m'endouines. Je déteste divulguer des informations gratuitement. On y va, mon cœur ? Une vraie moins de moins chaud. Bref. Sarah a peut-être raison. Il est peut-être surveillant alors. D'accord, Hachel. Vous savez, je me suis allongée sur mon téléphone. Personne n'est pas drôle. Je ne peux plus. Personne en vue. Je devrais aller au CDI si Sarah est vraiment allée. Mon petit doigt me dit que c'était une excuse pour partir. Personne ici non plus. Sarah non plus. Quoiqu'elle ait peut-être passé au grand rallye ou quelque chose comme ça. Et repartie entre temps. Il y a une fille que j'ai déjà croisée. Je peux peut-être lui demander. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu une fille venir ici ? Cheveux longs, blonds, un peu noirs. Ah, Gabriel. Nope. Personne n'est venu ici depuis que j'y suis. Et je suis arrivée à l'ouverture du CDI. D'accord, merci. Je ne sais pas trop quoi penser. Je vais aller en cours. Elle est devant la salle. Tu ne m'avais pas dit que tu devais passer au CDI ? Je sais, je sais. C'était un prétexte pour suivre Thomas sans passer pour une folle. Maté. Ah, et alors ? Il est trop bizarre. Il avait l'air de connaître le lycée. Il a même déposé un truc dans un casier. Comment ça connaître le lycée ? Il avançait saut trop regarder ou levait les yeux. Comme si c'était un automatisme. Il a même trouvé les toilettes du premier coup. J'ai essayé de mener mon enquête mais ça n'a rien donné. C'est peut-être un élève au final. Non, je demande à Mélédée. Enfin, c'est plutôt avec une maladie. Je te demande. Et elle m'a dit qu'il travaillait ici. Mélanie qui est en première ? Oh, c'est bizarre. J'avais cru comprendre qu'elle ne t'aimait pas. Enfin, c'est bizarre cette histoire avec Thomas. Ah oui. Et il a aussi une porte bizarre à côté de la salle de classe. Et c'était trop flippant. On serait que dans un film d'horreur. Genre, il faisait tout noir et il a fermé la porte à clé derrière lui. Trêve de bavardage. Dépêchez-vous d'entrer, jeunes gens. Non, parlez pas de... Après cette panité... Matinée de cours, je suis allée à la cantine. Sarah ne mange pas à la cantine. Et Evan passe apparemment la journée à préparer quelque chose avec deux élèves. Et la CPE, je ne sais quoi. Pour Béatrice et Josh, ils doivent manger plus tard. Je ne les ai pas vus. C'est vide le lycée quand on ne connaît presque personne en fait. Même si la cantine est pleine de monde. Bon, déjà, t'as beaucoup plus de potes que moi. J'ai eu du mal à trouver une place où m'asseoir. Salut, Saïwa. On se connaît ? J'ai bien tes cheveux. Tu es bien Saïwa. Je suis Lorraine, une amie de Juliette. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Elle ne va pas tarder à arriver. Je voulais savoir si ça te dérangeait qu'on mangeait avec toi. Il y a vraiment beaucoup de monde à la cantine ce midi. Non, non, pas de soucis. Merci beaucoup. Bon, j'appelle Juliette pour lui dire que j'ai trouvé une place assise. Tu m'excuses cinq secondes ? Pas de problème. J'ai téléphoné à Juliette. De ce que j'ai compris, elle était à l'infirmiérie ou quelque chose comme ça. Bon, désolée pour ça, elle ne va pas tarder. Bon, sinon, tu te plais au lycée ? Plutôt, oui. N'hésite pas à venir nous voir, Juliette, Taylor et moi. Si jamais tu te sens seule. Comme par exemple ce midi où tu manges toute seule. Faut pas avoir peur de déranger ou quoi que ce soit. Jamais personne ne va te dire « Dégage STP, merci, bisous ». Je sais, merci. Lorraine et moi avons parlé pendant quelques minutes de tout et de rien, avant d'être rejointes par Juliette. Et Taylor. Tu ne la vois pas, Taylor. Hey. Salut. On a mangé en vitesse histoire de laisser la place à ceux qui attendaient, mais c'était cool. Lorraine est vraiment sympa et rassurante. Je suis contente que Juliette ait une amie comme elle. Je n'ai pas essayé d'en savoir plus, mais Juliette avait plutôt l'air triste. J'essaierai d'en savoir un peu plus la prochaine fois que je la verrai. Pendant le repas, j'ai reçu un SMS de Rachel, mais j'ai complètement oublié de lui répondre. Sarah m'a dit de te dire d'aller la voir au CDI. Elle a parlé de trucs bizarres. What the fuck ? Je me suis rendu au CDI. Salut, Cywa, tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. C'est la même chose. Ça a rapport avec Thomas ? Oui. Je t'ai vu sortir de la salle d'où je t'ai parlé. Il faisait noir et... Là. Quoi ? Il était posé un truc dans son casier. Et... Je passais derrière lui discrètement et j'ai vu ce que c'était. Ton dossier scolaire. Quoi ? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mélanie a dit qu'il travaille ici. J'avais cru comprendre que Lisa avait perdu ton dossier scolaire. Et... Puis, qu'est-ce qu'il ferait avec ? Panette, en plus du coup, je t'explique. J'ai vu monsieur... Sias... Qui ? Qui fermait la porte de la salle à clés. Du coup, je lui ai demandé des infos sur Thomas. Je ne... Il ne sait absolument pas c'est qui. Il m'a dit qu'il n'y avait personne qui avait été engagé et tout et tout. Ça me fait flipper, moi. Lui, ça le faisait marrer. Si ça se trouve, c'est un serial killer. Au pire, genre un détective privé engagé pour enquêter sur toi. Bon, je file. J'écroule du sort de géo. L'horreur. Salut. La journée s'est terminée. Je n'avais qu'une... Je n'avais en tête qu'une seule chose. Qui est ce Thomas ? Je ne l'ai pas du tout croisé de l'après-midi. J'essaierai aussi d'en savoir plus demain. Ça m'attrique beaucoup. Mais c'est marrant, ça me donne encore plus envie de retourner au lycée demain pour connaître la fente du... Le faude. Je vais réussir un jour à parler. Le fin mot de l'histoire. Perdue dans tes pensées, hein. Je ne sais pas, je suis une vraie... C'était des mecs. Je n'ai pas envie de te voir, toi, par contre. Je ne voulais pas. Evan, je m'en fous. Il est sympa, il est cool, il est mignon. Mais toi, non. Quoi de neuf, ça y va ? Tu en fais une tête ? Tu as vu un fantôme ou quoi ? On peut dire ça. Je leur ai expliqué toute l'histoire. En la racontant, je me sentais un peu bête et d'en faire pour si peu. Tu ne devrais pas t'en faire. On pourrait aller demander à l'assez peu directement si ça te tracasse autant. Il a raison. Ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'un dangereux criminel. Merci. Oui, vous avez raison. Oh mon dieu, Emily ! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, toi. Non, tu ne manquais pas trop. Oh, salut les garçons. Salut, Saïwa. Cache ta joie. Vous faites quoi ? Coucou. Salut, Emily. Rien de spécial, on allait rentrer. Oh, dommage pour une fois qu'on pouvait se voir comme au collège. Dommage, oui. A plus, tout le monde. A bientôt, Clément. Ouais, c'est ça, à bientôt. Putain, non, me foutre d'elle. T'avais l'air pas très heureux de l'avoir. Oh, c'est rien. Parfois, cette personne te manque moins d'autres. D'accord. Bon, je vous laisse. On se revoit plus tard. A bientôt. Ciao, Saïwa. Cette fois, il était agréable. Il n'était pas lourd, cette fois. Donc, ça va. Mais si l'aurait été lourd, j'aurais... Pfff, j'aurais moins été contente. Bon. La journée finie, j'ai tout raconté à Rachel au téléphone. Elle avait l'air à la fois intrigrée et amusée. Intrigrée ? Oui, bien sûr. Elle va me poser la question à laquelle je m'attendais le moins. Bon, sinon, tu as un crâche, je suis laissée. Un coup de cœur. Quoi ? N'importe qui, je veux juste un nom. Quelqu'un qui t'intéresse plus qu'un autre. Je ne vais pas me moquer. Ma mère vient de me demander d'aller prendre mes médicaments. Je me sens mieux depuis ce matin, mais je n'ai pas envie. Elle s'inquiète. J'attends un SMS de ta part. Tu m'envoies juste le prénom par SMS, rien de plus, et je ne te réponds pas si tu as peur de ma réaction. A demain, normalement. Mon crush ? On peut choisir Juliette ? Mais c'est la seule meuf qui ne me tente pas, en fait. Mais en vrai, là, Clément, il était super agréable. Mais je vais avoir peur qu'il soit lourd. Je ne sais pas du tout. Mais genre, Juliette ? En fait, j'hésite à jouer sur Juliette. Ça ne m'intéresserait tellement. Parce que je ne pense pas que c'est échangeable. Mais pourquoi il n'y a qu'elle comme fille ? Thomas, non. Alex, encore pire. C'est son ex. Encore pire, celui-là. Thomas, non. Non, je ne dis pas qu'il est méchant à quoi que ce soit. Il n'a aucun côté désagréable. Mais ça ne me tente pas trop. Evan, Clément ou Juliette ? En vrai, je ne vais pas prendre Juliette. Parce que c'est une des filles qui m'intéresserait le moins. Par exemple, je serais plus partie vers Lorraine ou Véatrice. Ou Rachel. Mais plus Lorraine et Rachel que les deux-là. Que Juliette, quoi. Donc, je n'ai pas 16 jours entre Evan et Clément. Mais en vrai, genre là, Clément, il était fou. Une fois, gentil. Mais peut-être qu'il ne le sera pas à l'avenir. Le problème, c'est que Evan aime Rachel. Oh, Evan, quand même. Allez. Je vais donc envoyer le nom d'Evan par SMS. J'aurais vraiment préféré qu'elle me réponde. Parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle en pense. Je suis descendue d'une et j'ai fait mes devoirs avant d'aller me coucher. Qu'est-ce que je viens de faire. Ce matin, je me suis réveillée sans trop de mal. Mais avec la boule au ventre. Je suis partie déterminée à savoir ce que cache ce Thomas. Mais aussi stressée à l'idée de ce que Rachel pense de mon crush. Salut. Hey, ça va ? Ça va, merci. Tu sais, à propos de... Evan ? Oui, bien... Je savais, dès lors d'arrivée, je l'ai su, c'est une évidence. Ça y est, moi, plus Evan, égale... Ciao ! Oui, mais... J'aurais préféré que ce soit ça. Non, c'est... Je sais pas. On est allé devant notre salle. On verra, de toute façon, peut-être que je vais pas regretter du tout. Parce que Clément, il va refaire le bâtard. Enfin, le bâtard. Il a l'air gentil, hein. Mais il est lourd, quoi. Et puis, au bout d'un moment, t'es... Voilà quoi. Ah, ça m'a fait du bien. Il y a une petite journée loin du lycée. En plus, on est mercredi aujourd'hui. Donc, on n'a pas cours cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ah, bonjour, toi ! C'est lui, Thomas. Thomas. C'est Thomas, depuis tout à l'heure. C'est moi dire Thomas, ok ? Oui, il vient de partir en laissant... Euh... Excusez-moi. Oui. Il vient de partir en laissant cette salle ouverte. On y rentre ? T'es sûre ? Oui. On dirait une salle informatique. Je ne la connaissais pas. C'est bizarre. Il a laissé ses clés sur la porte. Tu crois qu'il y a... Qu'il y a... Tu crois qu'il y a ses clés de casier ? Tu es sûre que tu es bien Saïwatsky ? Si tu veux essayer, je te suis. Bon, Sarah, son casier, c'est celui-là. Je suis ouvert, son casier. Tu as trouvé quoi ? En plus de mon dossier scolaire, Il y en a de... Il y en a de plein d'autres élèves. Celui de Sarah, d'Emily, d'une certaine Mathilde. Et là, le tien. Ça me fait un peu peur. Je peux vous aider ? C'est lui. Tu te casses de moi. Alors comme ça, on s'est mis à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Putain, non ? Ce n'est pas vrai ? Attends, attends, attends. Je te rappelle que tu as les dossiers de mes potes et de moi. Donc, normal. Non, mais... Non, ce n'est pas vrai. On ne fait pas du tout ça, franchement. Je me sentais à la fois ridicule, apeurée et rassurée. Je savais que j'allais enfin avoir le mot de l'histoire. Eh bien, bien sûr, on l'a dans le prochain chapitre. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501